Bonjour à tous, c'est Jenny Gardenne, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Alors ici, nous avons le message d'une runeuse pour sa chaser et il y a une question. Donc si vous souhaitez vous aussi poser des questions à votre flamme jumelle et avoir un message, ou un message sans question, vous avez toutes les coordonnées pour me joindre sous la vidéo, dans la description. Et je remercie cette chaser et cette runeuse pour avoir accepté de vous partager ce message, parce que je pense que ça peut vous aider. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc s'il y a une question, es-tu prête à communiquer sereinement pour avancer sur notre parcours ? Donc on était pour se situer un petit peu dans une période de silence, je pense que vous l'aurez compris. Je n'ai pas numéroté, donc je vais vous lire tout dans la foulée, parce que du coup, je n'ai pas numéroté la question et je n'ai pas relu le message avant de vous tourner ça. Donc il y aura les deux, il y aura le message libre et il y aura la question, dans un sens ou dans un autre, peu importe, ce n'est pas grave. Alors, excuse-moi, mais pour le moment, je n'y suis pas prête. Donc elle commence par la réponse à la question. Je ramasse littéralement. Ce n'est pas une période simple pour moi. Je traverse des moments assez compliqués et je suis envahie d'émotions toutes plus désagréables les unes que les autres. Cela me paralyse à plein de niveaux. J'ai l'impression que mon cerveau bug, qu'il ne réagit plus à rien pendant que les émotions sont présentes et tournent dans ma tête. Elles tournent alors et je me sens impuissante. C'est trop pour moi et je sature. Dans ces moments-là, je t'envoie tout... Dans ces moments-là, j'envoie tout le monde bouler. Je suis désolée, quand je canalise, j'écris vite et du coup, je peux avoir certains doutes sur les mots quand je les lis. Ah oui, le message commence là. Si, je m'étais mis un petit repère. Je n'ai pas fait comme d'habitude. Alors, le message libre. Avant de parler du message libre, effectivement, on a cette notion. En ce moment, cette reneuse, elle est dans des conditions de vie qui ne sont pas évidentes. Il y a plein d'émotions qui viennent se mélanger. Et voilà, comme un ordinateur qui bug, à un moment donné, il y a plein de trucs d'ouvert, il y a plein d'onglets. Et puis, on ne sait plus ce qui se passe et ça bug et ça ne réagit plus à rien. Il y a saturation. Et là, c'est clairement, visiblement, pas le moment pour communiquer avec cette chaser, pour tenter un retour, etc. Parce que là, c'est compliqué émotionnellement. Alors, on sait à quel point ça peut être déstabilisant pour un runner d'avoir un message de son chaser. Donc, si le runner est déjà dans ses émotions-là, on ne va pas lui en rajouter. Voici le message libre. Tu le sais, tu en as malheureusement fait les frais. Je suis vraiment désolée. Donc, ça, c'est quand elle dit, j'envoie tout mon boulet quand je suis dans cet état-là. Je t'ai mal parlé. J'ai été odieuse et j'ai été incapable d'accueillir ta surprise. J'étais mal. Je ne voulais parler à personne car je n'arrivais pas à gérer mes émotions. Être en contact avec quelqu'un dont je pourrais aussi ressentir les émotions est très compliqué pour moi et je dois me protéger. Je ne sais jamais si les gens m'apporteront du positif ou du négatif. Alors, je préfère me protéger pour les éviter. C'est trop risqué car je suis déjà dans la souffrance. Et en fait, comme elle est déjà en saturation, on sait que les runners, les teaseurs aussi ont de l'empathie, mais les runners souvent ressentent les choses très très fortement. Et il y a vraiment cette idée de, je suis déjà en saturation. Si je croise des gens, je ne sais pas en fait dans quel état ils vont être. Peut-être qu'ils vont être bien et que ce sera bien pour moi, ça va me soulager. Mais peut-être qu'ils ne vont être pas bien, voire très mal. Et dans ce cas-là, je suis susceptible de récolter ces émotions-là. Et ça peut être un risque pour moi. Moi qui est déjà dans des souffrances, etc. Je ne peux pas me permettre ça en gros. Je dois me protéger. Je dois rester un peu à l'écart le temps que j'évacue ces émotions-là en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Et encore une fois, pour avoir vécu au moment du switch, ce côté saturation émotionnelle. Alors, je ne pense pas l'avoir vécu de la même façon que les runners en général. Mais ça m'a donné un aperçu. Et vraiment, on n'est plus en capacité. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Vraiment, clairement. Donc, c'est vraiment important d'entendre ces choses-là. C'est difficilement concevable quand on ne l'a pas vécu. Pour un chaser, je sais de quoi je parle. J'étais à mille lieux d'imaginer que ça pouvait arriver, ce genre de choses. Et pourtant, oui, ça arrive. Donc, voilà. Tu es arrivé à un moment où cela était trop compliqué à vivre. Je ne pouvais pas t'accueillir sereinement. J'en étais littéralement incapable. De plus, je ne pouvais pas me montrer vulnérable en général et encore moins à toi qui m'est plus cher que je ne veux bien le montrer. Le runner aime se débrouiller seul parce que il y a vraiment une idée de ne pas paraître vulnérable. Tout va bien par rapport à son faux self. On sait d'où ça vient. On a compris et en fait, on ne doit pas demander d'aide à qui que ce soit. Sinon, on est vulnérable, etc. Et c'est hors de question. Et c'est encore plus hors de question avec son chaser. Pour qui, quand le chaser est là, les émotions sont multipliées par je ne sais pas combien. Elles sont très très fortes. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres. Donc, si vraiment déjà avec les autres, il y a ce recul de dire « Non, non, mais moi, je ne veux pas avoir besoin d'aide, je ne veux pas paraître vulnérable ». Vous imaginez bien qu'avec son chaser, ça va être encore plus prononcé. Voilà. Et je sais bien que le chaser, il a envie d'aider son runner et qu'il serait prêt à tout pour l'aider. Mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible pour le runner à ce moment-là. Ça viendra plus tard. Il y a un gros travail sur les masques, etc., les blessures. Mais là, si ce n'était pas encore le cas à ce moment-là, pour cette runneuse, elle n'est pas en capacité d'apporter, de récupérer ces choses-là, de montrer ça à son chaser, etc. À sa chaser. Je n'aurais pas supporté que tu me perçoives ainsi. Et je sais qu'à toi, je ne peux rien te cacher. Bien sûr. Bien sûr qu'elle le sait. Tous les runners ont senti qu'ils ne pouvaient pas cacher des choses à leur chaser. Bon, ça ne les empêche pas d'essayer. Ça ne marche pas. Et c'est souvent très désagréable. Du côté des runners, c'est souvent très déstabilisant, puisque tout le monde marche dans leur faux self. Mais le chaser, non. Donc, vous imaginez bien que je ne veux pas être vulnérable. Je suis encore moins par être vulnérable avec mon chaser. Et mon chaser, en plus, il va le voir. Même si je ne le dis pas, même si je ne veux pas le montrer, il va le voir, il va le sentir. Donc, si on réfléchit deux secondes en runner, si on se projette, je ne dis pas que j'aurais la même réflexion si j'étais runeuse, mais c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. En ce cas-là, tu l'aurais perçu tout de suite et tu m'aurais asticoté, comme tu sais si bien le faire. Eh bien oui, les chaser, on est un petit peu comme ça, parce qu'on veut vous aider, les runners. Jusqu'à ce que je craque et te fuis encore. Donc, c'est vrai que perçu comme ça, avec le recul de maintenant, je sais que ce n'est pas une bonne chose. Et on ne peut pas s'empêcher au début de parcours. J'ai bien conscience que fuir, c'est très moche, mais c'est le seul recours que j'ai à cet instant-là. Je me retrouve sans défense, comme prise au piège avec toi, qui sais me lire en toutes circonstances. Toi qui sais lire en moi comme personne ne l'a jamais fait. Comment fais-tu ? Oh, ce n'est pas si important finalement, mais ça m'arrangerait bien que tu as rien de faire ça. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ça me permettrait de continuer d'ignorer mes schémas défaillants et de rester dans une zone que je connais bien. Car même si elle est confortable, elle est sécurisante pour moi. Donc oui, toutes les petites choses que le chaser, il va repérer chez son runner, il va lui dire, on sait bien comment on est comme ça, les chaser. On fait notre boulot, on lui cible. Et le runner, il fait pareil avec nous. Et bah non, il ne faut pas. Il ne faut pas, parce que du coup, ça va déclencher des choses. Ça va déclencher des questionnements. Et le runner, il n'aime pas se questionner parce qu'il n'aime pas voir ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il cache sa souffrance et il ne veut pas aller l'affronter au départ. Et il cherche à se protéger, à ne pas souffrir, comme on l'a tous fait, Chaser aussi. Mais ce travail-là, il est important et il va être poussé de toute façon à le faire. Et plus il va refuser de le faire, et plus on va le mettre au pied du mur et plus ça sera compliqué et douloureux. On fait quand on est prêt, encore une fois, il n'y a pas de jugement. Je déteste le changement. Et toi, tu fais tout voler en éclats dans mes certitudes. Je ne veux pas être blessante, mais être à ton contact et douloureux pour toutes les raisons que j'ai évoquées. C'est pour cela que je n'ai pas pu t'accueillir. Malgré tout, je t'informe qu'une partie de moi a vibré ce jour-là. L'idée de te voir, mettez une partie de moi en joie. Et ça, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est l'intérieur, c'est le cœur qui dit « oui ! » Et souvent, quand il y a des choses comme ça, on a vraiment cette sensation d'extase. C'est très très fort comme émotion. C'est « oui ! » Il y a comme un petit enfant qui se réjouit de plein de choses et il y a cette autre partie, je vous fais ça, je dis « non, il ne faut pas le montrer. » Bon, ok. « Mais ce n'était pas le moment pour moi. Je n'y étais pas prête. Bravo pour ce chemin parcouru. Je sais que c'est compliqué pour toi et encore une fois, je suis désolée et je te demande pardon pour mon attitude que tu as dû trouver exécrable. Cela nous a fait travailler toutes les deux et ce n'était pas pour rien encore une fois. Merci pour ta compréhension et tout l'amour que tu m'envoies. Je t'aime aussi même si je le garde pour moi car cela me déstabilise. » On est sur un parcours FJ où les deux femmes sont entre guillemets normalement dans une orientation sexuelle hétéro. Donc forcément, ça vient titiller, ça vient se dire « qu'est-ce qui se passe ? » « Pourquoi c'est comme ça ? » « Pourquoi j'ai du désir pour cette femme alors que je vois des hommes beaux, etc. dans la rue ? » « A priori, je n'ai pas changé d'orientation et pourquoi avec elle et qu'avec elle, ça me fait cet effet-là ? » C'est parce que c'est ta flamme jumelle tout simplement et qu'il y a quelque chose au niveau magnétique, au niveau énergétique qui t'attire vers elle. Voilà, c'est comme ça. Ça vient remuer beaucoup de choses ces situations-là. C'est vrai qu'on vient toucher à des piliers. Il y avait une autre canalisation il y a quelque temps en arrière qui parlait de ces choses-là. Ça vient toucher à des piliers de l'identité et c'est vraiment quelque chose qui est profondément déstructurant, profondément perturbant. Et ouais, ça vient remuer beaucoup de choses. Donc oui, il y a toujours cette volonté de se protéger d'une certaine façon. Qu'est-ce qui se passe ? En tout cas, voilà, pour les explications, pour la vidéo, le partage, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à le faire savoir. N'hésitez pas à partager éventuellement aussi votre parcours, si ça résonne, etc. Communiquez entre vous dans les commentaires parce que j'ai envie que ça se développe aussi ce côté-là. Pour vous aider, on a tous besoin des uns des autres en parcours LJ. Des chasers qui tombent sur des runners, c'est une chance phénoménale de pouvoir échanger sur les points de vue, de nous amener des compréhensions sur ce qu'a pu vivre l'autre, même si on n'a pas la garantie à 100% que c'est comme ça qu'il l'a vécu. Mais au moins, on a des schémas qui évoluent, où on se dit il y a ça qui a pu se passer, ça m'apporte en quelque sorte une explication et c'est plus facile de vivre les choses. Pareil, les runners qui ont la chance d'échanger avec des chasers, profitez-en, interrogez-les sur qu'est-ce que peut vivre leur chaser, comment elle a pu réagir, pourquoi elle a fait ça. Bien sûr que le chaser en face pourra avoir un autre point de vue que votre chaser à vous, mais ça vous donne une direction. On a quand même des moules chasers, des moules runners et après, il y a quelques petites variations, bien sûr, mais dans les parcours que je suis, on a quand même des choses qui reviennent très 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 souvent. interrogez-vous entre vous aussi, partagez entre chasers, partagez entre runners ce qui se passe pour vous et même comme ça, on peut avoir différents points de vue parce qu'on n'est pas tous au même stade d'évolution dans ce parcours. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir des éclairages. Il y a toujours le groupe Facebook. Pour l'instant, j'ai des soucis encore avec Facebook, donc les notifications, je ne peux pas les voir, donc du coup, je ne peux pas accepter les demandes, mais quand ça refonctionnera, quand ça voudra bien, je validerai les demandes, bien évidemment. Donc voilà, allez-y, vous pouvez échanger entre vous sur le chat, sur un groupe privé, donc voilà, ne vous privez pas de ces choses-là et puis en commentaire éventuellement aussi, ça peut amener de vos échanges. Voilà, merci en tout cas pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.